JP Lakewood qui vient de sortir de son battle en anglais contre Spook One qui faisait un retour qui est quand même un gros nom sur la scène de battle rap anglophone. Vtram, KOTD, il a fait des gros battles pour vrai. 100%. Justement lui est arrivé avec un premier round assez de feu, est-ce que ça a-tu changé ton game plan? Moi j'étais dans la zone quand même, mais ces trucs c'était plus des références comme trop classiques. Ces boys sont trop simples pour moi. J'ai pas tellement feel qu'est-ce qu'il a amené, mais pour vrai j'ai quand même un respect pour sa présence qu'il a amené. Une petite pièce comme ça, il était quand même capable d'aller chercher les gens. Beaucoup d'énergie et beaucoup de belles rimes aussi. Dans le delivery, dans le rapping, c'était flawless quand même assez. Puis en face, toi, comment tu t'es senti? Comment c'est arrivé de ton côté? Il y a à peu près la deuxième battle en anglais. J'ai bien pratiqué, mais c'est difficile dans ce genre de pièce-là. Prochaine fois, je vais dire pas de réaction. Je veux juste laisser mon texte couler du début à la fin, that's it. Ça va être ça. Sinon, c'était quoi ta question? Je te demandais, c'était plus en général, parler du battle. En fait, j'ai entendu Fizi dire qu'il y a des chances que le prochain round du tournoi, ça soit au Belmont. Mais ils l'ont donné à ce Spoke One. On en parle comme si t'avais gagné parce que pour moi, il y a quand même un win dans le fait que tu as show up de même deuxième battle en anglais devant une grosse opposition, tu sais, puis que tu as su tenir ton bout, même si les juges l'ont donné à Spoke One. Toi, est-ce que ça t'a surpris que justement en anglais, ça floue aussi bien? Pas vraiment parce que j'écoute beaucoup de musique en anglais, j'écoute beaucoup de rap en anglais, puis j'ai même beaucoup écrit en anglais avant. Là, ça faisait un bout, je fais de la musique en français ces temps-ci, fait que j'ai pas vraiment écrit en anglais beaucoup récemment, mais comme j'étais content d'avoir un opponent de taille dans le fond, que je pouvais vraiment comme me mesurer et essayer de me dépasser autant que je pouvais. Puis en tout cas, j'ai eu du bon feedback sur mes rounds, donc je suis content. C'est sûr, prochaine fois. Moi, pour vrai, je suis pas tellement content de comment j'ai livré le battle, mais je sais que le prochain, je vais arriver comme 10 fois plus clean. À quel niveau est-ce que t'es pas satisfait de ta performance? Trop de stumble. Tu sais, j'aurais aimé comme juste amener ça comme, tu sais, comme je l'entendais dans ma tête, tu sais, juste comme du début à la fin, mais ouais, c'est vraiment ça, tu sais. Comme lui, il était vraiment trop clean, puis tu sais, il avait comme sa présence, puis tout. Puis j'ai essayé de matcher son style au début, mais j'ai l'impression que j'aurais juste dit qu'il allait dans mon style, tu sais, depuis le début. Puis même si lui parlait fort, j'aurais dû juste parler comme mon niveau que je suis capable d'atteindre, puis juste, tu sais, suivre mon flow que j'avais fait, que j'avais planifié, dans le fond, tu sais. Hum! Ça fait que tu penses, ouais, que devant son énergie, t'as essayé un peu si t'es pas platienne, puis toi, à ton avis, ça t'a pas servi, ça t'a pas servi à améliorer ta performance. Ouais, plus ou moins, parce que, tu sais, mais je sais pas, des fois, j'écris des trucs un peu trop intricate, que le monde va pas nécessairement catcher. Fait que je pense que j'aurais dû juste focus sur, comme, être super clean, puis avoir mon flow super clean, du début à la fin, puis, tu sais, pas m'inquiéter des réactions, dans le fond. Dans une petite salle comme ça, avec un petit crowd, c'est, je pense que ça peut être un bon move, là, de vraiment passer à travers A à Z, tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, la personne qui a mieux fait ça sur un round seul, là, je dirais que c'est le premier du Kahwaka, où il y a juste zéro, zéro stumble, il passe à travers ça, tu sais, chling, mais c'est pas facile à faire, là, d'enchaîner un rythme comme ça, puis de jamais s'enfarger quand c'est dans le battle rap, c'est quelque chose qu'on a écrit, c'est notre seule chance de le dire, c'est à ce moment-là, tu sais. On l'a même vu avec The Sage, c'est cool, on peut refilmer après ce qui a été choke, mais c'est pas le battle, c'est le battle que tu fais à ce moment-là, tu sais. Donc, c'est un gros défi, le battle rap, définitivement, mais à mon avis, tu t'en es très bien sorti aujourd'hui, props à ta perte four. J'ai hâte d'entendre le prochain battle de JP Liquid en anglais. Ça sent bien, c'est ça que les gens veulent, c'est ça que je vais amener. Let's go. Let's see. Cool props. JP, out! Yeah!